Alors, un autre type d'exemple, plus proche de nous, l'application de la cryo, c'est pour tout ce qui est observation de la Terre. Donc, cette image est assez moche, on ne va pas se raconter l'histoire, mais c'est le produit qui est intéressant et je pensais que c'est d'actualité. C'est une simulation d'un produit qui va être obtenu par les futurs Copernicus. Copernicus, c'est une famille de satellites d'observation de la Terre qui est financée par la Commission européenne, ce qu'on appelle les sentinelles. Vous avez peut-être entendu parler de sentinelles 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y a une nouvelle famille de Copernicus qui va arriver, et l'un des Copernicus, qui s'appelle CO2M pour l'instant, son objectif est de mesurer les émissions de CO2 pour vérifier les engagements des pays de la COP21. Ah oui, d'accord. Donc, c'est un petit œil qui check sur l'Europe si tout le monde tient ses promesses. Exactement. D'accord. Ça permettra de checker, éventuellement de donner des amendes. Et donc, ça, c'est un type... J'ai pris cette application, mais il y en a des tonnes, il y en a en météo, il y en a en chimie de l'atmosphère, etc. Ça, c'est un type d'application qui a besoin, qui est l'observation de la Terre et qui a aussi besoin de cryo. Mais comme... Par exemple, quand je vous ai parlé d'Herschel et de Planck, où on avait besoin de détecteurs à 0,1K ou 0,3K, là, on a besoin de détecteurs aux alentours de 150K. Donc, moins 120 degrés C. Et ça, ce n'est pas possible avec des radiateurs ? En tout cas, c'est difficile ? Oui, c'est possible avec des radiateurs. D'ailleurs, c'est l'une des possibilités pour ce qui... Ça, c'est une mission qu'en développement. Ah oui, d'accord. Oui, c'est possible avec ce type de température et assez facilement obtenable avec des radiateurs. Mais ça reste de la cryo. C'est juste pour dire que la cryo, ce n'est pas que l'astrophysique et le 0,1K. C'est aussi des applications opérationnelles d'observation de la Terre. C'est du 120K. On a mentionné dans le tchat tout à l'heure MTG. Donc, c'est un satellite de météo qui fait des observations, des photos de la Terre dans l'infrarouge. Et là, tu as besoin d'avoir des détecteurs aux alentours de 55K, donc moins 220 degrés. Ça, c'est aussi la cryo. Donc, la cryo, c'est vraiment... Quand on dit la cryo, c'est principalement la détection. Mais même dans la détection et l'observation, il y a des grands cas. Oui, c'est vraiment... Et en plus, on va l'aborder, je suppose, mais faire de la cryo à 150K, c'est complètement différent que de faire de la cryo à 50K. Et c'est encore complètement différent que de faire de la cryo à 0,1K. Et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure que généralement, on étage en mettant des radiateurs pour les étages plus haute température. Et après, on va utiliser des machines qui sont dédiées spécifiquement pour des plages de température dans lesquelles elles fonctionnent parfaitement bien. Ou qu'elles fonctionnent tout court. Tout à fait. Et après, on met ça en chaîne. Et après, on a une chaîne cryo qui nous permet de descendre d'une température ambiante à une température très froide. Ou en tout cas, on s'arrête au moment de la chaîne, au moment où on a envie de s'arrêter, en fonction de notre mission. Oui, tu as tout à fait raison. La cryo à 0,1K et la cryo à 120K ou 150K ou même 50K, ce ne sont pas les mêmes solutions techno qui sont mises en œuvre. Même architecturellement, comme tu dis, plus bas on va en température, plus il faut étager. Mais en plus de ça, au-delà de ça, en fonction des types de missions dont tu as à faire, tu as des contraintes qui sont totalement différentes. Quand tu as une mission comme Planck, une mission scientifique, les missions scientifiques, ce sont des missions innovantes, qui sont des missions ambitieuses. Mais ce ne sont pas, entre guillemets, des missions opérationnelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toute une communauté de météorologues qui attendent tes données demain pour pouvoir donner la météo. Tu peux te permettre de la tuner vraiment très précisément, etc. Exactement. Et la notion, par exemple, de marge dont on parlait ou la notion de redondance, quand on a une mission scientifique ou une mission opérationnelle comme les MTG, c'est totalement différent. Et un satellite comme MTG, qui est un satellite qui a besoin d'un refroidissement à 50K, c'est une mission opérationnelle. Donc, comme je t'ai dit, des grosses contraintes de fiabilité, de redondance. Et aussi, c'est une mission où on a besoin de faire 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 satellites et 2 couleurs par satellite. Donc, tu as une notion un petit peu de production de séries, de petites séries que tu n'as pas forcément quand tu fais un one shot Planck. Donc, c'est d'autres problèmes, d'autres problématiques que tu as en fonction des missions. Et c'est ça qui rend le métier passionnant. Et il y a Alexandre qui nous demande, est-ce qu'il y a des contraintes cryo sur des missions de vol habité, par exemple, parfois ? Oui. Alors, la cryo pour le vol habité. Bon, alors, la cryo pour le vol habité... Déjà, j'en vois une, c'est les réservoirs des lanceurs qui lancent les astronautes. Exactement, la densification d'Ergol. C'est en fait, la cryo spatiale, ça a commencé avec le spatial. C'est les premiers DUAR que l'on a envoyés. Les DUAR, c'est les conteneurs de cryogènes, les conteneurs de liquide cryogénique. Le premier DUAR qu'on a lancé, c'était l'oxygène liquide pour les astronautes d'Apollo. C'est ce genre de choses. Sinon, on a besoin de cryo dans les vols d'habité en ce moment, donc au-delà de ça, qui est la densification d'Ergol, on a besoin de cryo dans les vols d'habité. On pourrait avoir besoin de cryo pour faire certaines expériences. Ah oui, des trucs scientifiques qui sont faisables avec des astronautes, quoi. C'est ça. Mais notamment la conservation d'échantillons, par exemple. Alors bon, c'est vraiment à la limite de ce qu'on appelle le domaine cryo, mais sur la station spatiale, il y a un frigo. On parle de frigo pour les bières dans le chat. Justement, frigo sur l'ISS, oui. C'est un frigo à moins 80 qui s'appelle Melfi, minus 80, je ne sais pas trop quoi. Et donc ça, c'est une machine cryogénique qui te permet d'avoir un compartiment à moins 80 degrés C pour la conservation d'échantillons biologiques ou autre, ou n'importe quelle expérience qui aurait besoin de températures un peu froides. Ok. Et alors, autre application, et tu t'as prêté à en parler, c'était les applications sur la Lune, potentiellement ? Oui. Alors juste, vu l'investissement sur les missions scientifiques, les gens veulent quand même des bons résultats. Oui, oui, oui. Alors, je n'ai pas dit que c'était parce que c'était une mission scientifique qu'on utilise des tols tordus ou ce genre de choses pour faire les couleurs. Non, 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 ce n'est pas du tout ce que je dis. C'est que pour les missions scientifiques, où parfois il y a une forte pression budgétaire, programmatique de lancement, et où il y a moins de nécessité opérationnelle, comme c'est le cas des missions de la station de la Terre, on a des approches en termes de redondance ou de marge qui peuvent être différentes. Mais c'est de moins en moins vrai parce que, comme tu dis, les missions scientifiques à venir, maintenant, là, les grosses missions qu'on a lancées à Athéna, etc., on veut qu'elles soient au taquet pendant 5 ans, 10 ans, et qu'il y a toute une communauté qui veut avoir un observatoire du tonnerre. Donc, on a le même type de contraintes que l'on pourrait avoir sur du MTG. Mais Planck, par exemple, l'exemple de Planck, qui a des cryo-couleurs actifs, il n'y a pas de redondance, ce qu'on appelle redondance, c'est-à-dire qu'on n'a pas un couleur de remplacement dans sa délite. On a un seul couleur qui est là. Ce que j'appelle couleur, pardon, c'est refroidisseur, vous l'avez compris. On a un seul refroidisseur. Si ce refroidisseur ne marche pas, on l'a dans le baba, et on a d'autres instruments qui n'auront pas besoin, peut-être, de ce niveau de température. Ce genre de risque, pour une mission comme MTG, qui a besoin d'un point froid à 50k, quoi qu'il se passe, on ne peut pas le prendre. Bien sûr, oui. Évidemment. Je te propose qu'on avance un petit peu, vas-y. Je voulais juste qu'on parle un peu de la lune vite fait, et après on pourra enchaîner un peu sur le reste. La lune. Oui. Là, c'est spécial, casse dédié pour Corentin. Yes. Je sais que t'aimes bien. Je ne suis pas le seul à aimer, le chat aussi, ils adorent la lune. Donc la lune, vous voyez, juste pour décrire rapidement les autres types d'applications de la CRIO, j'ai parlé de conservation d'échantillons pour l'ISS. Il y a ce même type de besoin, par exemple, pour les échantillons lunaires. Donc là, c'est l'exemple de Prospect, qui est un instrument qui va voler sur l'UNA 27, l'UNA 27 qui est une mission russe. Normalement, ça devrait être en 2022 ou en 2023. L'une des contributions de l'ESA, de l'Europe, c'est une suite d'instruments que l'on appelle Prospect, qui est constituée d'une perceuse, d'un drill, qui va récupérer des échantillons à mettre sur terre, qui va les mettre dans des petites capsules. Ces capsules vont être réchauffées très haut et à très forte température. Et en sublimant les volatiles que l'on a récupérées, on va les analyser. C'est comme ça qu'on pourra savoir quelle est la composition des régolithes un mètre sous la surface. Donc ça, c'est l'expérience. Mais mine de rien, pour ce genre d'expérience, on a aussi besoin de la CRIO. Parce que les échantillons que l'on récupère sont à 120K à peu près, donc moins 150 degrés. Et on ne veut pas, en les trimbalant dans nos petites capsules, en les entournées, on ne veut pas... Qu'ils s'évaporent. Qu'ils s'évaporent et on ne veut pas perdre des composés volatiles qui s'évaporent à 120K. Donc il faut trouver une solution de contrôle thermique, une solution basée sur la CRIO, qui te permet de maintenir tes échantillons à cette température jusqu'à ce que tu les sublimes. Alors du coup, c'est du moment de l'extraction dans le sol au moment où on les amène dans le four, et un petit four qui va ensuite les chauffer pour les sublimer, c'est ça ? C'est ça, c'est le moment où on les extrait jusqu'au moment où on scelle, on ferme hermétiquement la petite capsule. D'accord. Mais mine de rien, c'est un petit... Enfin, ce n'est pas moi qui bosse là-dessus, c'est Philippe, comme tu le sais. Mais c'est un petit casse-tête techno assez rigolo. Et là, typiquement encore, c'est des contraintes qui sont différentes des contraintes de plan, des contraintes de NTG, puisque là, on a des durées de vie qui sont très courtes. Par contre, là, on a des problèmes de mécanisme, etc. Enfin, il faut que ce soit très léger. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La foreuse, elle ne chauffe pas déjà la matière qu'elle fort ? Excellente question. Du coup, il faut la refroidir activement, cette foreuse, je suppose. Non, 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 elle n'est pas refroidie activement. Il y a des... Donc oui, c'est une question qui est très pertinente, et la réponse n'est d'ailleurs pas claire. A priori, non. Enfin, il y a des analyses thermiques dédiées pour ce genre de phénomène qui montrent que c'est compatible des besoins. Mais oui, c'est une très bonne question. Potentiellement, peut-être parce qu'elle fort dans un sol très froid aussi, non ? J'avoue que je ne sais pas. Parce que si l'échantillon est à moins... Soit ça ne tourne pas vite, comme dit Adendal. Donc ça ne tourne pas vite, oui. Mais je pense qu'il doit faire froid. Soit ça va chauffer une partie de ton échantillon autour de l'endroit que tu vas prélever. J'avoue que je ne sais pas. Je sais que c'est une bonne question et qu'on l'avait regardée. Ok. C'est intéressant comme mission. 2025, ça ? 2023, a priori. Ah quoi ? Ah oui ? Ok. Enfin, c'est ce que dit l'Internet. Moi, j'avais cru comprendre 2025. Mais ok, ok. A l'aise, tranquille. Ah bah si, peut-être. Non, non, mais... Donc voilà, ça c'est un dernier exemple d'application. Mais on en a déjà parlé. Bon, ça c'est pour faire rêver Corentin une fois de plus. Donc dans un futur très proche, quand on sera tous sur la Lune, on aura besoin d'exploiter les ressources lunaires. Et c'est bien beau d'extraire et d'exploiter les ressources lunaires, mais par exemple, il faut les stocker. Et l'un des avantages de la cryo, des températures cryo, c'est que ça densifie les fluides. Donc ça permet de stocker plus de fluides dans un volume plus petit. Et ça, c'est quelque chose qui serait indispensable dans ce genre d'application de village lunaire ou de in-situ resource utilization, comme on dit. Non seulement il faut trouver un moyen de récupérer les ressources, mais on aura quand même une machine cryo qui ne sera d'ailleurs pas forcément très évidente, dont le rôle sera de liquéfier tout ce que l'on récupérera et de maintenir à température cryo toutes nos ressources. Est-ce que ces réservoirs seront en surface ? Est-ce qu'ils seront peut-être enterrés ? On ne sait pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va être un des gros challenges pour commencer à avoir du carburant utilisable à la surface de la Lune, c'est clair. C'est ça. Et là, pour finir là-dessus, une fois de plus, on parle de solutions cryo ou de machines cryo qui sont totalement différentes de tout ce dont on en a parlé. On a parlé de Planck, qui était très froid en température, mais où on a besoin de refroidir un détecteur qui ne chauffe pas du tout. On a parlé d'MTG, qui est un peu moins froid, qui est à 50K, mais pareil, on doit refroidir quelques watts, 3 watts. Là, on va devoir descendre à des températures, alors ça dépend de ce qu'on va vouloir liquéfier, mais surtout, on va devoir refroidir des quantités énormes, donc des charges thermiques énormes. Bien sûr, oui. Donc ce sont des grosses machines cryo. Ça va être, du coup, qui demandent encore plus de power, qui demandent encore plus de radiateurs, etc. Ça, la physique est têtue. Si on veut enlever des watts à froid, il faut des watts à chaud. Exactement. Ah, qu'est-ce que c'est que cette image que tu voulais ? Vas-y, tu voulais nous dire quelque chose. Non, non, je vais... Pour les applications cryo, globalement, c'était fini. Là, je voulais parler de comment est-ce qu'on refroidit dans l'espace. Quelques slides. Avant d'arriver sur Spica, si je ne me trompe. Ça, et on finit par Spica. Yes. Donc, comment refroidir dans l'espace ? Si je parle à mon petit cousin, et que je lui dis que je veux refroidir des choses dans l'espace, en général, ce qu'il me dit, c'est que l'espace est froid et qu'on a besoin de rire. Oui, bah oui. Oui, quand on parlait de température, du fond cosmologique à 3K, 3K, donc c'est bon, on n'a pas besoin de thermique. C'est pour ça que j'ai fait ce petit slide, un petit peu vintage, qui montre les différences d'environnement thermique entre le spatial et le... Alors, je n'ai pas fait le slide, d'ailleurs. Je me corrige tout de suite. C'est un slide que j'ai piqué au CNES. S'ils sont là ce soir sur le chat, on les embrasse. Mais ça met assez simplement en évidence la différence d'environnement thermique entre le sur-terre et l'espace. Et ça nous permet d'en déduire comment on refroidit dans l'espace. Donc, la vignette de gauche, c'est notre vide tous les jours, c'est sur Terre. Et on voit qu'il y a trois sphères qui ont un revêtement différent. Ce revêtement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est caractérisé par des caractéristiques thermo-optiques différentes. On sait que, par exemple, le blanc, ça attire moins la chaleur du soleil, ça absorbe moins la chaleur du soleil, ça émet pas mal. Le noir, ça absorbe la chaleur du soleil, ça émet beaucoup aussi. Une boule métallisée ou dorée, là, pour le coup, ça ne va pas absorber beaucoup de rayons solaires, mais ça ne va pas émettre beaucoup du tout non plus. Et ce que l'on voit, c'est que sur Terre, on a trois boules différentes avec des peintures différentes, mais la température n'est pas si différente que ça, entre 18 degrés et 40 degrés en fonction du revêtement. C'est parce que sur Terre, on a la convection, on a l'atmosphère qui est quand même très pratique. c'est un homogénéidateur thermique phénoménal. C'est le meilleur moyen de transférer la chaleur, c'est la convection. Et donc, même si on est affecté par des phénomènes radiatifs comme l'infrarouge thermique ou le soleil, en général, le vent ou la température de l'atmosphère, c'est un gros facteur. Ils sont largement dominants dans le bilan. Évidemment, dans l'espace, l'histoire est toute autre parce qu'on n'a plus d'atmosphère et là, pour le coup, on est en équilibre, ce qu'on appelle un équilibre radiatif. Moi, ça m'arrange parce que ça fait des équations physiques très simples. Pour le coup, ça fait que l'on est très sensible au type de revêtement que l'on va appliquer. C'est aussi ça qui rend la base de la solution de contrôle thermique des satellites. Je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite. Ce que l'on voit, c'est que la vignette du milieu, on est en orbite basse autour de la Terre, donc on n'est pas trop loin de la Terre. On voit un petit peu de Terre. On a le soleil qui nous tape dessus à 1 400 watts par mètre carré. En fonction du revêtement qu'on a, si on est blanc, on va être assez froid. On est à moins 40 degrés. Et si on est doré, c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas tant de watts par mètre carré de ça du soleil, mais on n'en émet pas parce qu'on est métallisé en gros. Là, la température augmente très rapidement. Donc, on est à 219 degrés. Pareil, si on s'éloigne de la Terre, on est en orbite géostationnaire à 36 000 kilomètres. Là, pour le coup, ce qu'on voit, c'est que... On n'a plus l'apport de l'infrarouge de la Terre ou très peu et de l'albédo et du coup, on est uniquement dépendant de l'environnement froid de l'espace et du flux solaire. C'est ça. Le message de ce petit slide, c'est que l'espace est froid, oui, et d'ailleurs, c'est ce qu'on utilise pour contrôler la température de tous nos équipements. Mais, dans tous les coins partout dans l'espace, partout, quelque part, dans notre champ de vision, il y aura soit le soleil, soit la Terre, soit le soleil, soit le corps autour duquel on orbite, soit les deux. et l'impact de ces corps, donc le soleil évidemment et la Terre aussi, c'est que ça nous empêche d'atteindre des températures cryogéniques très froides. C'est, si on est en orbite autour de la Terre, par exemple, pour des missions d'observation de la Terre, on ne va pas pouvoir descendre passivement, c'est-à-dire juste en ouvrant des radiateurs et en faisant des systèmes de baflage sophistiqués, on ne va pas pouvoir descendre plus bas qu'aux alentours de 90K. OK ? Si on est loin de la Terre, au point de la Grange, par exemple, comme c'était le cas d'Herschel de Planck ou ça va être le cas de JWST, là, on n'a plus besoin de s'occuper de la Terre, il faut juste que l'on se cache du soleil et là, on peut aussi baisser, on peut, pardon, on peut atteindre des températures passivement, c'est-à-dire sans machine assez froide, de l'ordre de 40K, mais on ne va pas descendre plus bas que ça parce qu'en fait, même si on a l'espace froid, on a notre satellite en lui-même qui a une partie qui est éclairée par le soleil. On ne peut pas infiniment se protéger de soi-même, soit on rajoute plein de masse et du coup, enfin, c'est lourd, mais ça devient très rapidement intéressant de mettre des machines cryogéniques actives pour justement avoir ce gain, pour avoir le rapport de masse sur, masse à bord sur puissance en froid, ou température en froid. Alors, on aime bien le refroidissement passif. Si on pouvait tout faire en passif, on le ferait parce que le passif, c'est entre guillemets simple, je dis vraiment entre guillemets parce que ça a d'autres contraintes, que de toute façon, en règle générale, dans l'espace, on aime bien le passif, on n'aime pas les mécanismes, on n'aime pas ce qui bouge, on n'aime pas ce qui peut tomber en panne, on n'aime pas ce qui vieillit. Donc, si on pouvait tout refroidir en passif, on le ferait, mais physiquement, on ne peut pas. Donc là, c'est juste l'exemple du pare-soleil du pare-soleil de JWST, de James Webb Space Telescope, qui est aussi un satellite cryo. James Webb Space Telescope, il aura des détecteurs à 6K et il aura un télescope aux alentours de 40K. Et là, c'est juste pour donner l'exemple de solutions que l'on peut mettre en œuvre pour éviter d'être chauffé par le soleil. Donc là, on a des sortes de couches isolantes dont la géométrie est maîtrisée, dont l'espacement est maîtrisé, qui te permet de t'assurer qu'entre la face du dessous, qui est à peu près à température ambiante à 20 degrés, et la face du dessus, tu as 230 degrés de différence. Ah oui, donc ça te fait quand même un gradient de 230 degrés entre l'intérieur et l'extérieur de ces différentes couches-là qu'on vient de voir. On est à température ambiante en bas et on est à 40 carreaux. Excuse-moi, je vais juste allumer ma... Oui, oui, pas de souci, vas-y, vas-y. Est-ce que vous avez des questions dans le chat ? Le fond des cratères polaires lunaire pourrait être une solution intéressante là où le soleil n'est jamais visible ? Oui, mais alors du coup, le geek, ça devient très très difficile d'opérer des électroniques à ces températures-là. À 40 Kelvin, ça devient super chaud. Super difficile. Je dis chaud, mais c'est chaud en termes de difficultés, c'est pas chaud en termes de chaleur. Mais c'est potentiellement faisable, oui. En parlant de contraintes, est-ce que la consommation des systèmes de refroidissement est un réel problème pour les observatoires ou les satellites commerciaux ? Oui, bien sûr, évidemment. Donc comme on l'a dit, Thierry va en parler juste après, pour faire du froid, on a besoin de puissance électrique et donc de puissance chaude pour atteindre des températures aussi basses. Mais on va voir ça juste après. On voit ça juste après, oui. Mais c'est une très bonne question. Mais c'est important de... Vas-y. Non, je lis les cratères lunaires. C'était important de comprendre, je pense, ton exemple avec le James Webb, justement, en comprenant que mettre des couches les unes sur les autres séparées, donc juste une seule couche de... Là, on est en aluminium, ça permet de réfléchir le rayonnement à un point que, en fait, ça isole énormément. du rayonnement solaire. Et ça, c'est intéressant pour Spica, notamment. On va en parler dans Spica, mais nos deux ennemis pour la cryo... la cryo spatiale, c'est les deux méthodes de transport de chaleur, donc le rayonnement et la conduction, qui nous restent, parce qu'on n'a pas la convection. Et donc, le rayonnement, à haute température, c'est ce qui nous fait le plus de mal. Mais bon, la conduction, ça nous tape dessus à basse température, donc on a un job intéressant. Juste, une petite aparté avant de parler des machines cryo. C'est Euclide. Comment refroidir dans l'espace ? On vient de parler de refroidissement passif, c'est-à-dire juste qu'on ouvre de grandes surfaces vers le fond spatial tout en se protégeant des entrées solaires ou terrestres ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le refroidissement passif. L'autre solution qui était en vogue jusqu'à récemment, c'est la solution dont on a déjà parlé pour Herschel, c'était d'envoyer des gros bidons dans l'espace. Donc ça, c'est la solution la plus intuitive dans le sens où, comme je ne sais plus qui l'a mis dans le chat, tout ce qui est liquefaction, en tout cas produire du froid, ça demande de l'électricité. Donc l'idée de base d'envoyer des bidons dans l'espace, c'est de se dire la partie qui consomme de l'électricité qui est la partie de liquefaction, on va faire ça sur Terre, là on a plein d'électricité et on va envoyer un bidon dans l'espace, on va isoler tout et on va juste consommer les cryogènes comme ça, c'est le plus simple. Comme Herschel, Herschel dont on a parlé au début. Herschel, il y avait ISO qui était le premier satellite cryo de l'ESA et c'est la photo qu'on voit ici. D'accord. Donc l'idée, c'est qu'on va liquéfier de l'hélium, on le met dans un système ce qu'on appelle un cryostat ou un DUAR qui est très sophistiqué, pareil, il faut isoler conductivement, radiativement, il faut gérer notre fluide cryogénique, il faut pressuriser et on va se servir de la chaleur latente d'évaporation de notre hélium pour refroidir nos expériences. Alors ça, c'est quelque chose qui était très utilisé au début de la cryogénie spatiale mais on comprend bien que le désavantage principal, c'est la durée de vie limitée, c'est-à-dire que si on part avec 10 litres en orbite, on a droit à 10 litres et c'est tout. Et c'est tout, oui. Là, c'est 2300 litres mais la durée de vie limitée et c'est une durée de vie qui se paye en masse directement, c'est-à-dire que si on veut passer d'une mission de 3 ans à 5 ans, il faut augmenter ton DUAR. Donc c'est pour ça que ça ne se fait plus trop, c'est plus trop à la mode et que la solution maintenant, c'est la cryo, ce qu'on appelle la cryo active. Avec des machines. C'est des machines cryo, des machines frigorifiques. Les machines frigorifiques, vous en avez tous une à la maison, j'espère pour vous, c'est votre frigo et le système, le principe du frigo qu'on a tous chez nous, c'est plus ou moins la même chose qu'on utilise pour le spatial. Je ne vais pas faire un cours de thermo, mais c'est un cycle thermodynamique, c'est un cycle compression-détente en général, il y a toujours une compression-détente, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un cycle où on aura besoin d'échangeurs de chaleur en chaud et en froid, on aura deux niveaux de température, un niveau de température chaude et un niveau de température froide. ce schéma du frigo à gauche, on voit qu'il y a notre compresseur qui est une petite machine qui tourne en bas qui va permettre de compresser notre fluide frigorifique d'une ligne basse pression à haute pression. Le fait que tu compresses, tu as besoin de rejeter de la chaleur, donc tu as tes radiateurs derrière ton frigo. Ensuite, tu vas détendre ton fluide qui va se transformer en mélange liquide-vapeur. C'est ce mélange liquide-vapeur qui va circuler dans l'évaporateur et c'est la chaleur latente d'évaporation de ton fluide frigo qui va te permettre de pomper des watts de ta bière ou de ce que tu as. C'est un système que je pense que tout le monde comprend. C'est la même chose pour le spatial. C'est le même principe. Macroscopiquement, c'est le même principe. Forcément, c'est le spatial, donc c'est un peu plus compliqué. Il y a des subtilités liées au spatial. Mais si on voit la machine du bas, qui est une machine qui est faite par nos amis anglais du RAL, ce qu'on appelle une machine Jules Thompson, c'est assez proche de ton frigo que tu as chez toi, c'est-à-dire que tu auras une ligne basse pression, une ligne haute pression, tu auras des échangeurs de chaleur, tu vas détendre un gaz et c'est la chaleur latente d'évaporation de ton gaz qui va te permettre d'avoir des températures froides. Ceci près que celle-ci, elle fonctionne à, corrige-moi, mais c'est 4 Kelvin, non ? Quelque chose comme ça ? Donc là, cet exemple en particulier, c'est 2K, mais le, j'ai, oui, il y a des machines Jules Thompson sur Planck qui ont volé à 4K, donc on utilise de l'hélium pour faire ce cycle, on ne dit pas du fréon, ça c'est à moins 20, donc là on est à 4K, mais on va dire globalement, c'est le même principe. Oui, d'accord. Ça se complique un petit peu pour la machine du dessus. Les pistons, les compresseurs ? On a besoin de pistons partout. La machine du dessus, c'est ce qu'on appelle une, c'est un tube à gaz pulsé en français, un pulse tube en anglais. C'est une machine qui fonctionne sur le principe du cycle de Stirling, je ne vais vraiment pas vous parler du cycle de Stirling. Ça va aller, Thierry, merci. Mais c'est une machine que l'on appelle régénérative. Donc là, au lieu d'avoir une ligne à basse pression et une ligne à haute pression, une ligne à basse pression que l'on va compresser pour obtenir un an de pression que l'on va détendre, qui va être basse pression, etc., donc ça va circuler. Dans le cas de notre frigo ou dans le cas de Jules Thomson. Dans le cas de la machine Stirling ou le pulse tube, on aura une onde de pression, donc on aura des cycles entre haute pression et basse pression dans la même cavité. et il y a un truc pour s'assurer que lorsque l'on est à haute pression, notre gaz, il soit dans une partie de notre machine qui va s'échauffer et quand on est à basse pression, notre gaz, il va être dans l'autre partie de la machine qui va donc petit à petit se refroidir. donc la Stirling au-dessus d'un kilopower. Et hop, ça fait du CH4 sur Mars. À peu près, à peu près. Et je crois que, je ne sais pas si tu en as prévu d'en parler, mais Aedendal avait été tombé amoureux du réfrigérateur à des magnétisations nucléaires ou je ne sais plus quoi. ADR. L'ADR, oui. Attends, c'est en français, c'est... Réfrigérateur, adiabatique, adiabatique ou je ne sais pas trop quoi. Oui, donc ça, c'est l'une des solutions exotiques qui permet d'obtenir des températures extrêmes de l'ordre de 50 millikas pour le coup. Donc, on a vu sur plan qu'on était à 100 millikas, 0 AK pour les futures missions dont Spica, d'ailleurs, Corentin. On veut descendre plus bas que 100 millikas, on veut être à 50 millikas et là, on a encore besoin d'une solution techno exotique à l'instar de la dilution et là, c'est un refroidisseur à des aimantations adiabatiques. Des aimantations adiabatiques nucléaires, tout à fait. Le geek Edendal nous demande qu'on ne sait combien il en veut. Il en veut. À mon avis, c'est trop cher pour vous, trop cher pour nous, trop cher pour beaucoup de gens. Les machines cryo-spatiales sont chères parce que l'épatial, c'est cher en général. Et pourquoi est-ce que l'épatial, c'est cher ? Pas parce qu'on aime bien que toutes nos pièces soient dorées et polies, mais c'est parce que parce que quand on met quelque chose comme ça, un mécanisme dans un satellite à plusieurs centaines de millions d'euros et qu'on veut qu'il marche pendant 8 ans, 10 ans, on va faire une batterie de test, on va faire une batterie de vérification et c'est ça qui coûte cher. Exactement. Attends. Est-ce que... Est-ce que tu avais encore... Ah, tu avais mis une slide... Ah oui, d'accord. Alors, tu avais la slide du Pulse Tube... Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est aussi une slide vintage que j'aime bien. Juste pour signaler qu'il y a des spécificités. En fait, c'est un peu lié à ce que je viens de dire. L'une des spécificités du spatial, c'est la fiabilité. Et dès qu'on parle de mécanisme, on se pose des questions de fiabilité. Dans le moteur de ton frigo, qui est un moteur qui fait la même fonction que ce dont on a besoin pour l'espace, tu as des pièces tournantes, tu as des roulements à billes, tu as de l'huile pour lubrifier et tu as aussi la gravité qui te permet d'avoir l'huile au bon endroit. Tout ça dans l'espace, déjà, on n'a pas la gravité, mais surtout, on ne veut pas de frottement et on ne veut pas de lubrification. On évite la lubrification pour des raisons de contamination, de pollution et de frottement pour des raisons de vieillissement. Ce qui fait que des solutions qui marchent au sol et qui marchent, ton frigo, il peut marcher pendant 20 ou 20 ans. Ça n'a rien à voir sur un satellite. Si tu as de la chance, le problème, c'est que ce type de solutions ne sont pas applicables dans l'espace parce que justement, ton frigo, il marche 10 ans, 15 ans pour la plupart du temps, mais il y a certains frigos qui ne marchent pas, qui peuvent tomber en panne parce que par design, tu as toujours du frottement dans les déroulements, etc. Et ce genre de choses, ça peut foirer et ça, on ne veut pas pour le spatial. Donc, il faut avoir une idée de mécanisme totalement différent sans frottement. C'est aussi ça qui fait que c'est très cher et très complexe. Et donc, typiquement, pour les cryocouleurs, ce sont des Anglais qui ont inventé la solution d'avoir des cryocouleurs sans frottement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont les cryocouleurs anglais qui ont révolutionné la cryogénie active. Et c'est pour ça qu'on est passé du concept plutôt bidon à un concept machine cryo parce qu'on a augmenté la durée de vie des machines. Quand tu dis un concept bidon, ce n'est pas au sens figuré, c'est vraiment au sens propre avec des bidons. Avec des bidons, oui, c'est ça. Oui. Idéarian nous demande va-tu parler des systèmes de propulsion à gaz froid est-ce de la cryo ? Non. Non. Bonne question. J'aurais pu parler des systèmes de propulsion à gaz froid parce qu'il y en avait dans le microscope. Idéarian, si tu étais là au tout début. Non, alors quand on dit à gaz froid, c'est que, je ne suis pas un spécialiste de la propulsion, mais quand on dit à gaz froid, c'est-à-dire qu'on ne brûle rien ou qu'on ne... La température, c'est la température ambiante ou un petit peu en dessous de la température ambiante. C'est typiquement, tu as de l'azote qui est stocké à haute pression et tu vas faire des petits jets d'azote. Mais qui sont à 20 degrés Celsius ou zéro ? Un petit peu. Non, mais je n'en ai pas parlé et tu as rien raté, mais c'est juste que j'ai parlé de microscope et l'un des challenges de microscope, c'est que tu dois compenser les perturbations de l'orbite et pour compenser les perturbations de l'orbite, tu as des systèmes de micro-propulseurs. Donc vraiment des propulseurs qui doivent faire des millineutons de poussée et pour faire des millineutons de poussée, ils utilisent un système à gaz froid, de propulsion à gaz froid. Ça a été aussi utilisé pour Gaïa. Yep. Justement, on parle de Gaïa, il y a Gaïa sur l'image. Là, c'est la carte... Est-ce que c'est chronologique ? C'est chronologique ça ? Chronologique ? Non, c'est pas chronologique. Dans l'optique, pardon, pardon, suivant la longueur d'onde de tous les télescopes et les projets télescopes passés et futurs de l'ESA. C'est ça ? Oui. C'est juste parce qu'on va parler de Spica dans un moment. C'est utilisé pour remettre en perspective et ça récapitule un petit peu tout ce que je vous ai dit. Donc là, il y a le champ électromagnétique qu'on voit bien des micro-ondes jusqu'aux ondes gamma. et les astrophysiciens, ils adorent observer dans toutes les longueurs d'onde. On a fait des satellites qui couvrent à peu près tous les besoins. Ce qui est déjà rigolo de noter, c'est qu'il y a de la cryo à peu près partout, à part dans l'optique, mais même dans l'optique. Par exemple, Gaia, c'est à 120K. Hubble, tu as un cryo couleur parce que tu as une bande infrarouge proche. mais on a à peu près besoin de cryo couleur dans toutes les longueurs d'onde. On va parler de Spica dans un moment, mais la grosse mission cryo européenne qui va arriver et qui va être lancée en 2035, 2037, je ne sais rien, c'est Athéna. C'est marqué 2031, mais bon. C'est Athéna. Athéna, c'est une mission qui va observer les X. C'est un observatoire X, un petit peu comme XMM. et pour le coup, ça a besoin de la cryo, ça a besoin de détecteurs à 50 millikas pour les mêmes raisons que ce que j'ai expliqué au début, c'est-à-dire que l'on veut observer tellement finement que l'on doit compter des électrons et on a besoin de détecteurs qui bossent à ces températures-là. Oui. Mais Athéna, au-delà du challenge thermique, c'est un challenge, enfin, c'est un énorme télescope, c'est 12 mètres de long, je ne sais plus combien de tonnes c'est. Athéna, on peut en parler pendant deux heures aussi. C'est colossal. Du point de vue thermique, c'est un challenge à tous les étages. C'est une mission qui est très, très excitante pour un ingénieur comme nous. Un petit peu comme comme JWSC aussi. Alors là, j'ai vu que Gaia, c'est passif. Oui, c'est passif Gaia. Gaia, c'est passif. Parce qu'en effet, la température n'est pas si froide que ça, on est à 120K. Alors, je voulais juste dire un petit mot sur la mission Lisa, parce que ça aussi, thermiquement, ça va être quelque chose de nouveau pour nous, thermiciens, parce qu'on parle donc de trois satellites en triangle séparés d'un million de kilomètres chacun. Mais pareil que pour microscope, il y a des contraintes de stabilité thermomécanique dans le satellite qui sont extrêmes pour pouvoir détecter les ondes gravitationnelles. On n'est pas froid, froid, je crois qu'on est à température ambiante dans Lisa, mais en termes de stabilité, ça va être un challenge aussi énorme en termes de thermique. C'est d'autres types de challenge. Il faut des stabilités thermomécaniques énormes, un petit peu comme à l'instar de microscope, j'avais parlé au début d'une stabilité thermique énorme. Ça, c'est pareil à Lisa, à une échelle beaucoup plus grande, donc ça va être sympa aussi. Et donc Spica. Spica, enfin, enfin, pouvoir parler de Spica. Spica, c'est un satellite qui fait partie du programme qui est maintenant dans ce qu'on appelle la famille de projet Cosmic Vision de l'ESA, qui est une sorte d'appel à idées que l'ESA fait pour des missions scientifiques. Il y a des missions qui sont grandes, large, comme Athéna. Il y a des missions de classe M qui sont medium, comme Spica, comme Ariel. et il y a des missions qu'on appelle F qui sont fast, qui sont un peu plus petites comme Kheops, dont vous avez probablement entendu parler, qui a été lancé récemment. Comet Interceptor également. Voilà. Et Spica, c'est un satellite, comme on le voit sur ce diagramme, qui va observer dans l'infrarouge lointain. Moi, c'est un satellite sur lequel j'ai bossé quand je suis arrivé à l'ESA en 2010. À l'époque, c'est un satellite en correspondance à l'Ajaxa. C'est un satellite en collaboration avec l'Ajaxa. Et la première mouture de Spica, c'était en 2010. Alors évidemment, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des considérations politiques, financières, etc. Le Spica, qui était mené par l'Ajaxa, est tombé en sommeil. Et la mission est revenue sur le devant de la scène il y a deux ans par le projet Cosmic Vision, c'est-à-dire que là, c'est devenu une mission ESA, puis une mission Jaxa. Donc, les Jaxa, c'est l'agence spatiale japonaise. C'est bien de préciser, je pense. C'est une mission ESA avec une contribution, une grosse contribution à Jaxa. Et c'est la mission sur laquelle Corentin et moi Travaillons. C'est une mission entre autres. C'est une... Alors, qu'est-ce que je vais parler ? Je voulais te demander vite fait, du coup, pour remettre dans le contexte, qu'est-ce que fait la Jaxa ? Qu'est-ce que fait l'ESA dans ce télescope ? Comment ils se sont répartis le morceau ? Alors, le responsable système, c'est-à-dire le responsable de la mission en elle-même, c'est l'ESA. Enfin, c'est sous responsabilité ESA. Donc, in fine, on va sélectionner un Prime qui sera notre maître d'œuvre. Et la Jaxa est responsable justement de ce qu'on appelle la CRIO. le refroidissement passif et actif des instruments. On en parle aujourd'hui de Spica parce que c'est un satellite CRIO. Il y a trois instruments. Il y a un instrument japonais qui a besoin d'avoir des détecteurs à 4K. Un instrument à 5K. Et deux instruments européens, un français, un néerlandais qui ont besoin de détecteurs à 50 mK. Pour avoir ces détecteurs à 4K, à 50 mK, on a besoin de cryogénie active. Et pour pré-refroidir la cryogénie active, on a besoin de cryogénie passive. Et on va en parler tout de suite après. Qui fournit le lanceur ? C'est les japonais. C'est lancé sur le futur lanceur H3. H4. H3, pardon. H3. Je suis perdu. H3, t'as raison. Objectif 2030 plus. 2032. 2032. En effet, les japonais sont responsables et tu fais bien de le dire. Ils ont un instrument. Ils ont la cryo, active, passive et le lanceur. L'ESA est responsable de la mission. Je ne sais pas en termes de segment seul, je ne sais pas comment ça s'est séparé. L'ESA est responsable de la mission et de la plateforme, ce qu'on appelle le SVM, le service module, la partie qu'on voit ici. et du télescope qui sera un gros télescope de 2,5 mètres de diamètre qui ressemblera un petit peu à ce qui a été fait sur Herschel. Mais on ne s'en rend pas compte, mais c'est un gros bébé. Il y a donc 5 mètres de haut à peu près, même plus, non ? Plus, même non ? 5 mètres, c'est le pélode. C'est juste la pélode. 5 mètres de haut, c'est juste la pélode. Donc, le SVM doit faire au moins 1,50 m, 2 mètres de plus, non ? Oui, oui, ça fait à peu près 7 mètres. Ça fait 7 mètres de haut en total. 4 mètres, le SVM, il fait, je crois, 4 mètres de diamètre, un truc comme ça. Le télescope fait 2,50 mètres de diamètre. C'est solide. C'est vraiment une grosse mission. C'est 3,7 tonnes, à peu près. L'orbite, c'est du point de Lagrange. Comme je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais beaucoup de missions cryo d'astrophysique sont placées au point de Lagrange 2 parce que c'est une orbite stable loin de la Terre. Donc, Herschel, Planck, Spica va partir au point de Lagrange, Athéna, au point de Lagrange. Donc, ça, c'est Spica, donc c'est au point de Lagrange 2. Et donc, oui, c'est un gros bébé. 3,7 tonnes. Les gens sont étonnés de... Vu la taille que c'est, genre la hauteur, le diamètre, etc., ils s'étonnent que ce soit si léger, entre guillemets. Moins de 4 tonnes pour tout ça. Bon, on essaye de faire léger quand même, globalement. Nous, on essaye de faire léger, mais oui, c'est vrai qu'on va le voir, mais c'est surtout des panneaux, des trucs assez légers qui sont... Il y a quoi ? Le télescope qui est vraiment du dur, quoi ? Vraiment, le miroir, c'est vraiment du... C'est vraiment... Mais encore, le miroir, c'est une céramique, c'est le SIC. Ah bon ? Ah oui, je pensais que c'était... Tout est léger, en fait. On utilise que des matériaux ultra légers, quoi. Ah bah oui, oui, oui. Miroir en SIC, les bipodes en CFRP, les panneaux en... En sandwich. Panneaux sandwich. En sandwich. donc on essaye vraiment d'utiliser le truc le plus léger possible, quoi. De base pour le spatial, on est léger, ouais. Alors, les objectifs scientifiques de Spica, c'est de l'astrophysique infrarouge lointaine. Donc là, ils mettent en avant deux objectifs. Le premier objectif, c'est l'observation de la naissance des galaxies et leur évolution. Donc c'est pour ça qu'on est dans l'infrarouge lointain. Ceux qui font de l'astrophysique comprennent à peu près ça. Plus on observe dans l'infrarouge, plus vieux on est, entre guillemets. Et, alors bon, forcément, moi je suis un pauvre ingénieur cléogénique, donc je ne suis pas un astrophysicien, mais la longueur d'onde, les instruments sont calés, sont tunés pour étudier la période de formation des galaxies où les premiers éléments complexes se sont formés. Comment se sont formés les premières molécules complexes ? C'est l'une des questions à laquelle Spica veut essayer de répondre. Et l'autre question, c'est sur la formation des planètes. Donc là, ça va observer les éléments froids de l'univers, pas forcément froids dans le sens vieux avec un redshift élevé, mais les poussières pour connaître leur composition et savoir comment ça se transforme en planète. D'accord, ok. On ne va poser pas plus de questions. Non, mais on va prendre... En gros, c'est de l'infrarouge et on regarde les temps immémoriaux qu'on peut dire ça. Qui est le maître neuf ? Ah, très bonne question. Alors, comme tu verras, le dernier slide, c'est sur où est-ce qu'on en est. On est en phase de développement, donc il n'y a pas de maître d'oeuvre choisi pour l'instant. Pour le moment, c'est encore une mission préliminaire. Pour le moment, elle n'est pas validée. En fait, notre job à Thierry et moi, c'est que sur le point de vue thermique, on ait une mission qui soit valable et qu'on rentre dans la marge de masse qui nous est allouée et qu'on arrive à faire fonctionner nos petits détecteurs aux bonnes températures avec cette masse qui nous est allouée. On est en phase A, oui. Phase A, donc. exactement. Juste, pour l'architecture thermique, ça ressemble à ça. On a parlé de refroidissement passif. Le refroidissement passif de Spica sur lequel Corentin bosse beaucoup. d'ailleurs, Corentin, merci. C'est un plaisir. Je suis content d'en parler en vrai. Je suis vraiment très content d'en parler ici. C'est dommage, ce n'est pas mes modèles qu'on montre. Le passif. Ah oui, nous, ce qu'on fait principalement avec Thierry et moi, ce que je fais, c'est principalement le refroidissement passif de la partie payload. Donc, je considère la partie SVM système comme une condition limite. Je ne m'occupe pas vraiment de ça. Je regarde en fait tout ce qu'il y a au-dessus, le télescope et comment est-ce qu'on protège le télescope de la température du soleil et de la température du SVM. On appelle ça le SVM, le service module, le module de service. Et comme ce module de service est à température ambiante, le challenge, c'est d'isoler le télescope de cette température qui veut le réchauffer. Et c'est d'autant plus un challenge que le télescope doit être... Comment on appelle ça ? La baffle ? Comment tu traduirais ça ? Le shield ? Le baffle. Le baffle. Le baffle du télescope est refroidi à 8 Kelvin. Donc, c'est très très froid pour une si grande surface. C'est un gros challenge. Donc ça, c'est refroidi activement. Attends. Il y a la baffle à 8 Kelvin qui voit un shield, un bouclier thermique en bleu foncé que vous voyez. Là, c'est marqué 21 Kelvin mais il sera plutôt de l'ordre de 30 Kelvin qui, lui, est refroidi activement avec des machines cryo qui sont connectées dessus et qui drainent des watts et qui le refroidissent en permanence. et puis, passivement, il est isolé comme on peut le voir sur l'image avec ce qu'on appelle la technologie V-Groove. Qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est des couches de captons qui sont couvertes en aluminium et qui réfléchissent vachement l'infrarouge, les rayons infrarouges et on voit qu'elles sont inclinées avec un angle. Comme ça, les rayons, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent du centre et en fait, ils sont évacués vers l'espace. Et donc, on a cette architecture, ce qu'on appelle V-Groove parce que ça fait un peu comme en V. Et ça, c'est très efficace pour rejeter de la chaleur ou du rayonnement infrarouge vers l'espace très efficacement. Et donc, on voit que le gros challenge, c'est donc se couvrir radiativement à la fois du service module mais aussi de se découpler conductivement parce qu'on voit que le télescope, forcément, il repose aussi sur des barres, des bipodes qui sont des poutres qu'on veut qu'elles soient aussi isolantes que possible pour éviter qu'elles viennent apporter de la chaleur dans le télescope. Et donc, elles sont faites en carbone. C'est du carbone, c'est très isolant, non ? C'est pas ça ? C'est une sorte de CFRP, donc Carbon Fiber Enforce Plastique qui est isolant. Oui, c'est ça. Ce genre de composites, tu peux les faire soit isolants, soit conducteurs en fonction du drapage que tu choisis mais celui-là, oui, c'est isolant. D'accord, ok. Et isolant et du coup, quand même rigide pour soutenir le lancement. Le lancement, oui. Juste parce que ce que j'ai oublié de mentionner pour Spica, l'une des particularités de Spica et c'est ça qui fait que c'est un satellite qui va révolutionner le domaine de l'infrarouge. N'ayons pas peur des mots. Oui, oui, non, mais c'est vrai. C'est qu'en effet, le télescope lui-même est très froid. Il est à 8K et c'est ça qui est apparemment de ce qu'ils disent. Ça te donne, ça multiplie par 100 ou par 1000 la sensibilité par rapport à de l'air shell. Donc, c'est ce challenge particulier et ce télescope à 8K c'est un challenge particulier pour l'architecture cryo qui déjà n'était pas évidente mais en plus on a un télescope à 8K qui en fait quelque chose d'intéressant. Parce que là, le challenge c'est quoi ? C'est d'éviter géométriquement, il faut que le télescope soit complètement caché de toute source de chaleur extérieure et on parle et on parle vraiment on veut que le télescope ne voit que l'espace et ce shield en bleu foncé qui sera maintenu aux alentours de 30K. Les analyses ont montré que si le shield est maintenu à 30K, on pourrait maintenir ce télescope à 8K. mais s'ils voient même un tout petit peu un petit brin de soleil ou un petit brin d'un V-Groove intermédiaire, c'est foutu, ça ne marche plus. Donc, ce qu'il faut c'est vraiment trouver une géométrie qui nous permette à la fois d'avoir un peu de marge mais qui aussi nous permet de vraiment être protégé thermiquement et de ces sources de chaleur extérieures. Mais ça, c'est un challenge. C'est ça. Et ça, c'est le challenge du passif. Donc, télescope à 8K et capteur à 50 000K, oui, pour deux instruments sur trois. Exactement. Il y a un instrument qui a un capteur à 5K ou 6K du Silicon Arsenide. Donc ça, c'est le challenge du passif et c'est déjà un gros challenge et comme tu l'as dit, Corentin, c'est la partie sur laquelle tu travailles principalement. Mais il y a aussi un autre gros challenge, c'est évidemment pour atteindre 50 000K, comme on l'a dit plusieurs fois, on a besoin de refroidissement actif. C'est une chaîne de cryogénique qui est fournie par la NASA, par la JAXA, pardon. c'est eux qui ont cette lourde responsabilité de mettre au point cette chaîne cryo. Nous, on supporte en tant qu'experts du domaine et on supporte aussi parce que nous, en tant que responsable système, on va devoir gérer tous les effets secondaires, entre guillemets, c'est-à-dire les micro-vibrations, la consommation en puissance, etc. On parlait de la consommation en puissance des machines cryo, je n'en ai pas parlé vite fait, mais le fonctionnement des machines cryo sont gérées, enfin, comment dire, sont basées sur des cycles thermodynamiques. Les cycles thermodynamiques ont des efficacités physiques que l'on ne peut pas dépasser. Le cycle idéal, c'est le cycle de Carnon. On atteint des efficacités qui sont des fractions de l'efficacité de Carnon. Pour refroidir à 50 k 3 watts, à peu près, il faut 160 watts de consommation électrique. OK ? Pour donner un ordre de grandeur. Pour refroidir à 50 mk 2 micro-watt, pardon ? 2 micro-watt, 10 puissance moins 6. Il faut 1200 watts. Voilà. Pour 2 micro-watt à 50 mk, il faut 1200 watts. Mais 1200 watts, c'est toute ta chaîne cryo. C'est toute la chaîne cryo et ça tient compte de l'efficacité des électroniques de pilotage. C'est-à-dire que, évidemment, ces mécanismes sont alimentés par des électroniques propres. et ces électroniques propres qui vont donc transformer le courant du satellite à un courant qui est compatible de ton mécanisme. Ça a une sorte d'efficacité aussi. Donc, c'est ça. Il faut bien comprendre que... Les mécanismes en eux-mêmes, ils consomment 850 watts. Ça, c'est ouf. Mais il faut bien comprendre qu'une fois qu'on a besoin de ces 1200 watts dans le satellite, côté thermique, il faut les évacuer. C'est ça. Il faut les faire sortir ces 1200 watts. Pour pouvoir avoir un détecteur à 50 millikas, on met 1200 watts dans le satellite, donc on le réchauffe encore plus alors qu'on veut le refroidir. Et donc, il faut réussir à enlever ces 1200 watts du système parce qu'on ne les veut pas. On ne veut pas réchauffer en final. On veut être froid. Donc, c'est ça qui est le gros challenge de la CRIO. C'est refroidir des quantités astronomiques de watts à chaud pour pouvoir tenir des puissances de refroidissement extrêmement faibles à froid. Oui. Donc, Alexandre, ce n'est pas de 2 milliwatts, c'est de micro watts. De micro watts à 50 milliwatts. Et ce n'est pas la dissipation du détecteur. Le détecteur en lui-même va dissiper beaucoup moins. C'est la charge thermique sur le détecteur qui est principalement constituée des pertes conductives parce que ton détecteur, il va être supporté par des fils en Kevlar. enfin, c'est du travail de refaire. C'est de la chirurgie à ce niveau-là. Et au niveau du détecteur, il faut bien vous dire que l'analyse thermique prend en compte tout, vraiment tout. Le moindre fil, le moindre truc va apporter des micro watts dans le détecteur et du coup, il faut tout prendre en compte. Il faut dire OK, ce fil, il va nous apporter un micro watt. Ce truc-là, il va nous apporter les pieds de support de l'instrument, il va nous apporter 20 micro watts, etc. et en fait, on additionne tous ces flux entrants et on regarde si ça dépasse notre limite de 2 micro watts à 50 milli Kelvin pour qu'on se dise que finalement, on reste dans le budget de notre machine cryo ou si on explose le budget et qu'en final, on n'arrivera pas à maintenir la température du détecteur. C'est ça. Ce qu'on appelle un bilan de flux. On fait un équilibre entre les flux entrants et les flux qu'on est en capacité de faire sortir. Exactement. Et ça, on fait ça à tous les étages, à 50 millikas, à 300 millikas. Vous voyez tous les étages qui sont décrits ici. C'est tous les étages dont on a besoin de cryogénie active. Donc là, c'est le fameux ADR dont je parlais, adiabatique des magnétiations réfrigérateurs qui te permet d'atteindre 50 millikas. C'est un refroiditeur qui est le même que ce que tu disais pour Herschel dont on a parlé en début d'émission qui te fait du 300 millikas. Et ensuite, tu as des machines japonaises à 5K et 2K. Donc cette machine, elle est fournie par des Français, par le CEA à Grenoble, SBT. Et le reste, ces machines-là, ce sont des machines japonaises. Et voilà. Vous voyez le nombre de machines qu'il faut pour faire tout ça ? Parce qu'en plus de ça, il faut réfléchir au fait que s'il y a une machine qui foire, on ne veut pas que la mission foire. Donc parfois, on met deux machines au cas où il y en a une qui foire. Mais si on met deux machines, il y en a une qui ne va pas fonctionner pendant que l'autre fonctionne et du coup, elle va réchauffer l'autre. Du coup, il faut rajouter des machines. Et c'est un cercle infini. Enfin, pas infini, mais c'est vraiment pour ça qu'on voit que pour refroidir à 50 millikas en bout de chaîne, il faut en entrée de chaîne eu... Attends, à chaque fois, c'est deux ST, ça veut dire que c'est deux machines à chaque fois qu'on voit un bloc deux ST. Non, deux ST, ça veut dire que c'est à deux étages. C'est à deux étages, mais c'est une machine. Ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Attends, deux, trois, quatre, douze machines. Douze machines avec des pistons et tout qui déballent 1200 watts de chaleur. Mais attends, et par exemple, quand on dit une machine, le 1KJT, c'est ce que tu vois sur la droite. Oui. Une machine, c'est quatre compresseurs. Ça, quatre compresseurs, c'est un seul KJT ? Oui. Oh là là. Donc, ça veut dire que tu mets deux KJT, ça fait huit compresseurs. Et ouais, ouais, et tout ça, ça vibre. Et tout ça, c'est un truc de dingue. Et genre, tout ça, ça pèse combien ? C'est quoi le budget de la chaîne Cryo sur Spica ? De mémoire comme ça, je ne sais plus. Je ne sais plus, 300 kilos ? Je ne sais pas. Ah, je pensais plus, moi. Genre, un compresseur, de 1KJT. Là, c'est pareil, on fait tout pour que ce soit léger. Oui, mais un compresseur, ça pèse au moins 5 ou 10 kilos, non ? Le compresseur, c'est à peu près 5 kilos, 5 ou 10 kilos, tu as raison. Donc, tu prends le compresseur, la partie JT, là, ou dans les autres cas, la partie plus T. Après, il n'y a que le compresseur qui pèse, donc on peut faire le calcul. Ça fait huit, 8, 8, 10, 12, 12, ça fait 20 compresseurs, ouais, c'est ça, il y a à peu près 20 compresseurs, ouais, donc ça va faire 200, 300 kilos. C'est un sacré bébé, c'est un sacré bébé. Alors, tout ça, on nous dit, Alexandre, les harmoniques, donc est-ce que ça rentre en résonance, tous ces trucs-là ? Comment est-ce qu'on évite les micro-vibrations ? C'est une bonne question de Alexandre Arrive, merci de l'avoir posé. Donc, le problème des micro-vibrations dans la créogénie active, c'est un problème très important, très sérieux. Vous l'avez compris, on a des pistons qui vont travailler à une certaine fréquence, la fréquence de fonctionnement. On parle des fréquences de l'ordre de 50 Hertz ou pour ces machines, c'est un petit peu plus bas, ça peut être une quinzaine d'hertz. Et on a quand même assez fréquence et on a des pistons qui font des masses de quelques centaines de grammes. Vous pouvez faire le calcul, mais assez fréquence, ça veut dire que normalement, on a des forces de l'ordre de la fréquence. de la centaine de newtons que l'on fasse déplacer. Ça, ça crée des vibrations qu'on veut absolument que l'on n'ait pas pour plusieurs raisons. Déjà, ça va perturber l'attitude de notre satellite. Et deuxièmement, là, pour le cas particulier de Spica, tu parlais de ça, Corentin, des petits pouillèmes qui font le budget à 50 000 K. Les micro-vibrations, ce qu'on appelle les phénomènes microphoniques, qui l'effet que ça vibre et que ça fasse bouger tes petits fils de Kevlar, ça, ça va s'échauffer et ça va te rapporter des nanowattes dont il faut tenir compte dans ton bilan thermique. Quoi ? Et donc... Sérieux ? Et oui. Oui, oui, oui. Mais comment tu le modélises, ça ? C'est chaud ? Ah, tu as des gens intelligents qui font ça. Mais c'est au niveau instruments que tu fais ça ? Nous, on ne fait pas ça. Ah oui, c'est au niveau instruments. Oui, tu as des thésards qui bossent là-dessus day in, day out. Et... What ? Et donc, la solution pour pallier ce genre de problème, c'est... Bon, il y a les architectures des machines elles-mêmes qui sont ce qu'on appelle les pistons qui s'opposent pour éviter que... pour se compenser mutuellement. Il y a un contrôle thermique... Un contrôle actif, pardon, des pistons de mouvement pour éviter que ça vibre trop. Et sinon, on a des systèmes d'isolation mécaniques. On va mettre toutes ces couleurs sur une grosse plaque et cette plaque va être isolée mécaniquement du reste de ton satellite. Pour éviter les vibrations. C'est impressionnant. Impressionnant. Je n'avais pas... Je n'avais pas compris que le 1KJT, c'était tout ça. Ah oui, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'étages de compression pour avoir le delta P suffisant pour avoir de la puissance froide à 1,7K. Avant de faire la dernière slide, je voulais juste dire un truc. Mesdames et messieurs, si vous voulez venir avec nous sur Discord, il n'y a aucun problème pour vous. Si vous voulez venir poser vos questions sur la cryo, sur l'espace, sur la mission, on sera ravis de vous prendre à l'oral. On va faire ça pendant les 10-15 dernières minutes du stream. Si vous êtes dispo, je vous mets le lien du Discord ici. je vous dirige vers le channel Sass Libre Antenne si vous êtes motivé à venir poser vos questions et ensuite, on pourra vous parler à l'oral. N'hésitez pas à venir si vous avez des questions, si vous voulez utiliser le Discord un petit peu. N'hésitez pas. Excuse-moi Thierry, vas-y, vas-y. Pas de souci, juste pour finir, il y a déjà eu les bonnes questions pour savoir où est-ce qu'on en était. Tous ces problèmes-là dont on parle qui vous font rêver, on est au début du chemin. On est en phase A. C'est une mission qui faisait partie du programme Cosmic Vision de l'ESA où il y a trois missions qui sont en compétition pour la sélection. Il y a Spica, il y a Envision qui est une mission d'étude de Vénus et il y a Théseus qui est une mission de détection des rayons gamma, je crois. Ces trois missions sont toutes les trois en train d'être étudiées en parallèle, en phase A. Il y aura une sélection en novembre prochain, dans un an, pour sélectionner l'une des trois. Ce n'est pas sûr que Spica soit sélectionné, ça dépendra de la technique, ça dépendra de la science, ça dépendra de ce que l'on tient dans les budgets de masse, mais aussi les budgets de l'argent. Ça dépendra de l'Ajaxa. Il y a des aspects politiques évidemment aussi, le fait que ce soit partenariat avec l'Ajaxa. ça fait partie des critères de sélection. Il y a plein de critères, ça dépend de... On compare entre guillemets des pommes avec des oranges puisqu'on va comparer des missions qui ont des objectifs scientifiques différents. Ça a quand même aussi un poids assez important, c'est la communauté scientifique derrière, comment elle vend son projet, comment elle pousse, mais aussi la faisabilité de la mission en elle-même. Si en fin de phase A on dit désolé mais il nous faut un lanceur trois fois plus grand qui va coûter trois fois plus cher, ça ne va pas le faire. Donc c'est là où on en est. Et le lancement c'est 2032 et entre 2021 si on est sélectionné et 2032, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits problèmes intéressants qui seront encore plus compliqués que ce que toi et moi on a fait jusqu'à présent qu'on rentre. Ah bah c'est sûr, c'est clair. Là nous on regarde dans les grandes lignes et ce que ça peut passer au niveau macroscopique en général. Ok, si on met un bouclier comme ça, si on incline un peu plus, qu'est-ce que ça fait, etc. Mais là quand on va commencer à figer un design et rentrer encore plus dans les détails, ça va être rigolo. On va se régaler. Ça va être rigolo. Mais en théorie avec le design qu'on a, on a un peu de marge normalement. Donc justement, c'est justement ces histoires de marge où quand on veut justement nous dire ah finalement nous on consomme plus ou ah finalement celui-là, le MLI, il n'est pas aussi performant qu'on croyait. Et bah c'est à ce moment-là que la marge, on va pouvoir l'agrénoter quoi. Mais bon, on va voir. Rendez-vous l'année prochaine du coup. Rendez-vous l'année prochaine. Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait ce que c'est que du coup la MCR, Mission Critical Review, qu'est-ce qui se passe ? Parce que si c'est pas si c'est pas une si c'est pas une comment dire, une réunion de sélection, qu'est-ce qu'on y discute ici dans cette... Ah ouais, donc la revue que l'on est en train de faire en ce moment, c'est ce que tu dis et Corentin, c'est une MCR, c'est une sorte de revue de milieu de phase A et le but de cette revue de milieu de phase A justement, c'est d'harmoniser l'état de développement des trois missions. C'est pour s'assurer qu'on n'arrive pas en fin de phase A avec une mission qui a fait tout où l'étude est vachement fignolée et l'autre mission dit ah ouais, bon, l'étude n'est pas fignolée donc c'est pas comparable. C'est juste pour être... C'est une sorte de jalon intermédiaire d'évaluation des concepts des trois missions en parallèle. D'accord. Et il y a déjà... Mais chaque mission... Enfin, il y a des procédures qui te disent je sais que pour cette phase-là je dois être à environ ce niveau de design-là, ce niveau de détail. Exactement, Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, ok. Bah écoute, on a... on a fait le tour, on a parlé de tout. C'est quoi déjà définition ? Définition, c'est design. Ouais, design, ouais. Définition, c'est le... C'est comme en français. C'est de l'anglais, mais c'est... C'est comment... Comment tu vas faire ton satellite, quoi. Requirements, c'est les spécifications, c'est... Cahier des charges. Le cahier des charges, c'est en fait... Bon, vite fait, on va balayer ce slide-là. Une mission spatiale, tu pars de ce qu'elle veut faire, donc typiquement, Spica, je veux observer les poussières interstellaires. De cette grande idée qui est ta mission, tu vas dire, bon, pour observer les poussières interstellaires, il me faut tel type de détecteur. Ah ben tiens, d'ailleurs, il faut que j'observe avec telle performance, donc il faut que j'ai mon télescope qui soit à telle température. Donc ça, c'est toute la partie requirements. Et une fois que les requirements, donc la partie spécifications, est figée, une fois que tout le monde s'est mis d'accord, bon, ça commence un petit peu avant, mais c'est là qu'on peut vraiment parler de design. Parce que si tout bouge à droite à gauche, qu'un jour on te dit qu'il faut que ton télescope soit à 8K, que le lendemain, il doit être à 14K, ben ça change du tout. Donc c'est pour ça que dans la première phase, on s'intéresse surtout aux requirements et aux concepts. Donc là, et ensuite, on rentre dans le design. Ça commence par un design préliminaire, ensuite un design détaillé. Et ensuite, on commence à faire des copeaux, à tester, à vérifier que notre design, il est fabriqué, fabricable, qu'il a les performances que l'on espère et jusqu'au lancement. Et après, une fois que tout est testé, qualifié, on envoie tout ça, on croise les doigts et on explose. Et puis ça explose au lancement et on est tous très contents. Est-ce que tu vas travailler sur cette mission jusqu'au bout, Thierry ? Si elle est sélectionnée ? Si elle est sélectionnée, elle a des chances, oui. Pour ce genre de projet, tu ne peux pas faire autrement. Il n'y a pas de méthode agile, c'est clair. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une mission pour un objectif donné et cet objectif détermine comment tu peux faire ta mission. Si tu changes l'objectif, toute la mission change. Après, il y a un petit peu de... Ça reste de l'ingénierie. Quand je dis que ça reste de l'ingénierie, il y a du pragmatisme. Donc forcément, entre les objectifs du tout début et ce que tu obtiens à la fin, peut-être qu'il y a eu des aléas à droite, à gauche. Mais idéalement, c'est ce qu'on essaye de faire. Oui, bien sûr. Eh bien, écoute, on a fait le tour. Est-ce que ça t'a... Comment tu te sens, Thierry ? Fatigué ? Est-ce que ça t'a plu ? Moi, j'ai bien aimé, oui. Franchement, je ne savais pas vraiment à quel niveau de détail me mettre. Mais quand on ne sait pas en général... Non, je pense... Enfin, c'est aussi... C'est peut-être un truc que je devrais demander au chat. Mais d'ailleurs, si vous êtes encore réveillé, n'hésitez pas à me dire dans le chat si c'était genre trop détaillé, trop technique. Si vous avez... Comment dire ? Si vous avez trouvé ça trop difficile à appréhender. Très, très bien. Super. Très intéressant. Écoute, je pense qu'on est plutôt nickel. Écoute, tout le monde a compris. Tout le monde est cryogéniste. Je pense que, du coup, on peut embaucher tout le monde à l'ESA. J'ai l'impression. J'ai l'impression que tout le monde a compris, finalement. On a juste plein d'ingénieurs en télé. En tout cas, de mon point de vue, moi, ce que je ne savais pas, c'est que j'avais affaire quand même à des personnes qui s'y connaissaient dans le spatial, la cryo. Enfin, c'est des spécialistes. Ce n'était pas le qui d'âme, quoi. Donc, avec mon petit schéma du frigo de ta cuisine, peut-être que c'était... Non, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Tu vois, là, on a des gens qui potentiellement s'y connaissent en spatial, etc. Mais ils s'y connaissent peut-être en spatial, mais pas en cryo, tu vois. Donc, c'est l'intérêt aussi, c'est de venir avec des expertises, même au sein du domaine, qui viennent, en fait, où tout le monde, en fait, peut apprendre des trucs. Alors là, c'est vrai que... Là, j'aurais aimé avoir l'avis de quelqu'un qui ne connaissait rien au spatial du tout. À mon avis, c'était peut-être un peu chaud, voire froid. Mais à mon avis, c'était peut-être un peu difficile. Eh, on est 26, pas comme les autres. X1000TechAero. Pas compris, celle-là. Toujours debout. Pierre-Equid aussi, toujours debout. Plusieurs vers la fin. J'ai quelques connaissances en astrome et en ingénierie spatiale. Que dalle. OK. Ne connaissant rien à la cryo, ça allait. Cryo, j'y connais vraiment pas grand-chose. J'ai juste feuilleté quelques pages de Wikipédia, le sujet avant ça. OK. Salut Théra. Écoutez, voilà, je crois qu'on a fait le tour. À part si vous voulez venir dans les trois dernières minutes pour poser une question à l'oral sur le Discord. Mais sinon, on va aller se coucher. Je pense qu'on va se donner rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Un nouvel invité que tu connais, Thierry. Un nouvel invité, car c'est encore un collègue. C'est encore un collègue. La semaine prochaine, je reçois Romain. Je reçois Romain, qui est aussi un de mes superviseurs avec Thierry et qui travaille, qui est architecte thermique sur la mission de Jousse et qui a travaillé sur Herschel avant aussi. Donc, on a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire encore avec Romain la semaine prochaine. Donc, j'ai très hâte de vous en parler. Ça sera différent, comme chaque fois. À chaque épisode, ça sera complètement différent. Écoute, Thierry, j'ai envie de dire, j'ai envie qu'on va se quitter. J'ai été très content de te recevoir. Merci beaucoup de m'avoir donné la confiance parce que tu aurais pu vraiment refuser. Là, juste un pauvre YGT qui fait un Twitch dans son coin. On n'en a rien à foutre. Mais non, tu as quand même dit que j'ai envie de le faire. Et franchement, merci beaucoup. C'est cool de voir que ça soutient les projets. C'est vraiment cool. Ah ouais, non, mais c'est... Pas de problème, évidemment. Et non, mais je tiens franchement tous mes compliments sur le professionnalisme de ton... de tout, de la présentation, de la manière dont tu mènes les débats. Merci, ça fait plaisir. Le tout est complété par un public. En feu, un public, mais de rêve. J'ai une chance inouïe d'avoir toujours ces gens à mes côtés. Donc, non, non, franchement, franchement, c'est bien. J'espère que ça continuera. Peut-être que je reviendrai un jour quand j'aurai... quand tu auras 40 000 followers. J'ai envie de dire, on se reverra dans 10 ans. On se reverra dans 10 ans au lancement de Spica, ça te dit ? C'est ça. Non, déjà, on s'était dit qu'on irait peut-être en Guyane voir le lancement de James Webb. Moi, je suis toujours chaud. Ça serait sympa, oui. Moi, je suis vraiment très, très chaud. Et je pense qu'à mon avis, il y aura moyen de faire un espèce de regroupement massif de gens. Il va y avoir du monde, à mon avis. Oui, venez, Mathilda qui nous dit. Mathilda qui travaille au CSG. Trop bien. Je souhaite bonne continuation à Spica. Et voilà. Écoute, Thierry, merci encore. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. À demain. Et puis, on reparlera de Spica demain. On va parler de Spica demain. Du coup, Thierry, à demain, Thierry. Salut. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bon, pardon. Mesdames et messieurs. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Au secours. Voilà. Merci beaucoup pour les gentils messages. C'est vraiment très, très cool. Merci d'avoir été là. C'était super. Vraiment, encore une fois, à chaque émission, ça sera différente. La semaine dernière, voilà, Carole nous a parlé un peu plus de sa vie, de ses anecdotes. C'était moins technique, mais c'était vachement bien aussi. Et là, c'était un peu plus technique, mais au moins, on a toujours eu un peu le côté humain. On sait un peu qui est Thierry, comment il est arrivé dans ce domaine-là. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et merci à vous deux différents, mais très bien aussi. En fait, c'est ça qui me réconforte aussi dans l'idée, c'est que si vous avez apprécié les deux émissions, c'est que le format vous plaît et que l'émission va continuer à vous plaire. J'espère en tout cas, parce que ça sera chaque semaine vraiment complètement différent. J'espère. La semaine prochaine, on va encore parler de thermique, mais c'est une nouvelle personne qui vient avec une nouvelle pédagogie, quelqu'un qui parle différemment en public, qui vient avec aussi ses témoignages différents, des émissions différentes. Donc, c'est aussi un domaine différent. Ce n'est pas tout à fait exactement pareil. Vous allez voir, plus spécialisé vraiment MLI, thermique plus température ambiante. mais c'est aussi très intéressant. La semaine prochaine, Romain. Et écoutez, j'ai hâte de continuer à vous faire découvrir ces femmes et ces hommes qui font le spatial. Donc écoutez, si vous n'avez pas encore follow la chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir. C'est de follow, c'est de partager, c'est de liker sur les réseaux, comme on dit. Mais en tout cas, aussi rejoignez-nous sur le Discord si vous voulez venir sur le Discord pour discuter avec nous, pour discuter quand on n'est pas en ligne, parce que je ne suis pas tout le temps en live. Mais sinon, j'ai été ravi de vous avoir présenté Thierry ce soir et puis j'espère que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 20h, même heure, même endroit, comme on dit. Et puis merci encore à tout le monde d'avoir été là. Je vais host une chaîne. Je vais voir qui est-ce qu'on va pouvoir host. Attendez, attendez. Salut YouTube au fait !